Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaline, nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons se motiver, nous allons parler ici d'un programme de lecture de Coran, un programme de lecture du noble Coran, car effectivement le musulman doit avoir une relation constante et régulière avec le Coran. Donc ici on parle effectivement de lecture du noble Coran et non d'un programme de mémorisation, ce qui est quelque chose d'autre, Inch'Allah, qu'on verra peut-être plus tard. Mais ici il faut savoir que le musulman, il est vraiment primordial pour lui d'avoir une relation régulière en le lisant de manière journalière. Que ce soit quelques versets, que ce soit une page ou plus pour ceux qui en ont la capacité, mais l'important c'est d'être constant. Certaines personnes lisent très peu, voire pas du tout le noble Coran, et ceci pour diverses raisons. Donc il y a des personnes par exemple qui ne savent pas lire l'arabe, savent pas lire du tout l'arabe, soit parce qu'elles sont converties ou soit parce qu'elles n'ont pas appris l'arabe, simplement. Donc par rapport à ça, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous prendre en main et d'apprendre l'arabe. C'est vraiment primordial, c'est vraiment très important. Pour cela, ce que je peux vous proposer, je vous mets le lien en haut et je vous le mettrai dans le descriptif aussi, c'est une série d'un peu plus de 50 vidéos entièrement gratuites pour apprendre à lire et à écrire l'arabe. Et bien, iznillah, à l'issue de cette série, vous serez en capacité de lire. On en reparlera un peu plus tard, puisque vous allez me dire, oui, mais je vais peut-être lire avec difficulté. Effectivement, mais vous allez voir, on va y revenir, incha'Allah, que justement il y a une grande récompense pour celui qui va faire cet effort-là. Donc ça, c'est la première catégorie des personnes qui ne savent pas lire l'arabe. Donc soit elles vont lire en phonétique, ce que je vous déconseille, puisque vous allez perdre du temps, vous allez mettre beaucoup de temps pour comprendre le phonétique et que vous n'allez pas spécialement bien prononcer. Et la récompense, elle est dans la lecture en langue arabe. Ou alors d'autres qui vont le lire en français. Et en français, c'est une traduction approximative, une explication des sens rapprochée. Mais ce n'est pas le Coran original. Donc bien sûr, celui qui sait lire l'arabe, il peut regarder la traduction approximative pour comprendre les sens, les méditer. Mais ici, on parle de lecture en langue arabe. La deuxième catégorie ou la deuxième raison que certaines personnes vont mettre en avant, c'est le manque de temps. Par exemple, des gens qui travaillent beaucoup et ils n'ont pas forcément le temps. Mais on verra en vérité que si on réfléchit du temps, on peut toujours en trouver dans la journée. Même si c'est 5-10 minutes, ça peut permettre de lire quelques versets ou une page ou un peu plus chaque jour. Donc par exemple, même une personne qui serait amenée à travailler, à avoir des déplacements, elle peut emmener avec elle son mushaf, son exemplaire du noble Coran. Et le lire lorsqu'elle a un petit moment de pause. Ou alors le matin après la prière du Fajr. Ou alors lorsqu'elle rentre chez elle après avoir fait sa douche, par exemple, et qu'elle, avant d'aller se coucher, elle peut lire le Coran 5-10 minutes, Inch'Allah. Donc on peut voir, et même si on regarde justement ceux qui disent qu'ils n'ont pas forcément le temps, vous verrez que les minutes, voire les heures qu'on passe sur le téléphone, ça va nous permettre de se rendre compte qu'on dispose de temps, mais on ne l'utilise pas très bien. Et ça justement, ça m'amène à la troisième raison. C'est des personnes qui savent lire l'arabe, qui ont du temps, mais qui ne savent pas bien s'organiser. Donc on va essayer justement de se motiver et de s'organiser pour avoir une relation quotidienne avec la lecture du noble Coran et justement de s'habituer et de persévérer pour que cela reste constant. Donc ceux qui n'ont pas, parmi vous, ceux qui n'ont pas d'exemplaire du noble Coran à la maison, ils n'ont pas de mushaf, restez à la fin de la vidéo, il y aura un petit cadeau pour vous, Inch'Allah. Donc voici quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wasallam pour se motiver à la lecture du noble Coran. D'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit « Lisez le Coran, car vous êtes certes récompensés pour cela. » Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif en rapporte 10, Lam en rapporte 10 et Mim en rapporte 10, ce qui en fait 30. Fin de citation du hadith. Donc on voit ici que cela correspond au nombre de bonnes actions, au nombre de hasanat. Donc chaque lettre rapporte 10 hasanat. Donc imaginez-vous celui qui va lire un verset, le nombre de lettres, le nombre de récompenses qu'il va acquérir, biiznillah, par cette lecture. Et un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam, rapporté par un muslim. D'après Abu Umama, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit « Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. » On peut voir à travers ces hadiths la récompense qu'il y a justement à lire le Coran et ceci est motivant. Par contre, des personnes qui débutent dans la langue arabe, donc lisent avec difficulté ou alors carrément ne savent pas lire du tout, pourraient être démotivées. On va justement voir un hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam qui nous montre la récompense de celui qui va faire des efforts malgré sa difficulté à lire. Donc justement, ça va vous motiver à apprendre la langue arabe, apprendre à lire et à écrire et enfin vous mettre à lire le Coran de manière quotidienne. Le hadith que nous allons voir maintenant est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam muslim. D'après Aisha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit « Celui qui récite le Coran parfaitement est avec les généreux anges et celui qui le lit avec difficulté a deux récompenses. » Donc on peut voir à travers ce hadith que celui qui va le lire avec difficulté va obtenir deux récompenses. Donc c'est vraiment une source de motivation. Nous allons maintenant voir l'explication de Shir ibn Baz rahimahullah par rapport à ce hadith. Shir ibn Baz rahimahullah nous explique par rapport à ce hadith Lorsque le prophète sallallahu alayhi wasallam dit « Celui qui récite le Coran parfaitement est avec les généreux anges. » Il explique que c'est celui qui lit le Coran tout en étant habile. Il maîtrise sa lecture et le mémorise bien. Il est avec les généreux anges. C'est-à-dire, lorsqu'il le récite, cela englobe la parole et la mise en application, et non une récitation seule dénuée de sens. Il maîtrise sa lecture et œuvre avec. Il est alors en adéquation avec le Coran dans la prononciation et le sens. Quant à la suite du hadith, et celui qui le lit avec difficulté a deux récompenses. Ceci aussi est une grâce d'Allah, car la personne qui lit en recherchant le bien et en voulant profiter tout en désirant la science, malgré la difficulté qu'il rencontre en le lisant, il aura alors deux récompenses. Une récompense pour la lecture, et une récompense pour son effort et sa fatigue. Il t'incombe aux serviteurs d'Allah d'être attentionné lors de la lecture du Coran, et de t'efforcer à mémoriser ce qui t'est facilité, et que tu fasses des efforts dans la connaissance des sens, et d'œuvrer sur ce qu'indique le sens. Fin de la parole de Shir ibn Baz. Maintenant que nous avons vu ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ont motivés à la lecture, qui nous ont donné envie d'avoir une relation quotidienne dans la lecture du noble Coran, je vais vous proposer un petit programme, un petit programme qui n'est vraiment pas dur à mettre en place, qui ne demande pas beaucoup de temps dans la journée, et bien entendu, celui qui peut faire plus fera plus, mais c'est vraiment déjà pour démarrer à avoir une lecture constante. Chaque jour, une lecture du noble Coran. Donc je rappelle à ceux qui n'ont pas de mousshaf, donc d'exemplaire du noble Coran, restez à la fin de la vidéo, il y aura un petit cadeau pour vous, incha'Allah. Ce qui est conseillé aussi, c'est d'avoir chacun son propre exemplaire. Par exemple, si vous êtes plusieurs à la maison, c'est bien d'avoir son propre exemplaire pour pouvoir mettre un marque-page, comme on verra par la suite, pour noter, marquer votre progression dans la lecture. Donc si on se rend à la première page du noble Coran, nous sommes ici à la première page, suratul fatiha. Si on se rend maintenant à la dernière page, donc la page 604, retenez bien le numéro de la page. Donc si on se rend à la page 604, on est à la surat suratennès. Donc on voit que du début à la fin, il y a 604 pages. Par exemple, c'est une idée de programme pour celui qui veut commencer à lire. Par la suite, celui qui lit de manière fluide, comme le prophète nous l'a conseillé, c'est de le lire en un mois, par exemple. Mais ceux qui veulent démarrer, ce que je vous conseille, c'est ce qui est bien si vous avez une petite ficelle comme cela. Par exemple, quand vous avez démarré votre programme, vous mettez la ficelle comme cela. Ceux qui n'ont pas de ficelle, vous pouvez mettre un marque-page ici. Donc lorsque vous avez démarré votre programme, vous ouvrez votre exemplaire, donc à l'endroit de votre marque-page ici. Et ce que vous allez faire simplement, c'est de lire les deux pages qui se trouvent face à vous. Et avant de lire, vous allez déplacer votre ficelle à la page d'après. Votre ficelle à la page d'après, ou votre marque-page. Et vous lisez simplement ces deux pages. Et demain, lorsque vous allez ouvrir votre moustrafe à nouveau, vous ferez exactement la même chose. Vous mettrez votre ficelle ou votre marque-page à la page suivante. Et vous lirez ces deux pages. Donc chaque jour, si vous avez compris le mécanisme, chaque jour, vous allez lire deux pages. Ce qui fait, si vous faites le calcul, si vous faites 604 pages divisé par 2, ça va vous donner 302. Donc en 302 jours, en moins d'une année, vous allez finir la lecture du Coran. Bien entendu, le prophète nous a conseillé dans certains hadiths de le lire en un mois. Mais ici, on parle pour l'instant d'avoir une relation constante. C'est-à-dire quelqu'un qui démarre la lecture. Donc bien sûr, ça vous allez adapter par rapport à votre niveau. Si les deux pages ici, c'est quelque chose qui est beaucoup pour vous, ça peut être simplement une page par jour. Si une page, c'est très dur pour vous, parce que vous avez du mal à lire l'arabe, vous démarrez, vous pouvez faire quelques versets, voire inversés par jour. Mais le but, vraiment le but, c'est de ne pas délaisser la lecture du Coran. C'est d'avoir une lecture constante, une lecture régulière, une lecture quotidienne. Et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez prendre déjà une grande récompense. En plus de ça, vous ne serez pas considéré comme quelqu'un qui délaisse le Coran, ce qui est très très important. Et surtout, au fur et à mesure des jours, vous allez voir que vous allez lire de plus en plus vite. Vous allez lire de manière beaucoup plus fluide. Et si, par exemple, pour lire une page au début, vous mettez 20 minutes, vous allez voir qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, ça va être 15 minutes, 10 minutes, et après, 5 minutes. Donc ça, c'est très motivant. Donc voilà, ça, c'est une idée de programme. C'est une idée de programme pour démarrer, pour commencer. Mais je vous conseille vraiment de vous y accrocher, d'être sérieux. Et quand vous avez fini de lire votre mousraf, ce que je vous conseille aussi, c'est de le ranger en hauteur. Par exemple, si vous avez des enfants, pour pas qu'ils changent votre marque-page. Vous pouvez aussi noter la page sur votre téléphone. Comme ça, ça vous permet de ne pas perdre votre progression. Ceux aussi, par exemple, qui voyagent ou qui prennent les transports en commun, soit si vous pouvez l'avoir avec vous dans votre sac, ou alors si vous pouvez, il y a des applications sur le téléphone, vous pouvez lire le Coran. Comme ça, ça vous permet de ne pas passer une journée sans lire le Coran et d'avancer dans votre programme. J'espère que ce programme est clair et je vous incite vraiment à être constant, à être sérieux et à être régulier. Et effectivement, par rapport à la régularité et la constance dans les œuvres, nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Bukhari. D'après Aïcha, qu'Allah s'est satisfait d'elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recherchez l'exactitude et approchez-vous-en. Et sachez qu'aucun d'entre vous n'entrera au paradis par son œuvre et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. Donc vous voyez, à travers ce hadith, vraiment, c'est une motivation, le fait de rester constant, le fait de rester régulier, même si l'acte est petit, même si la personne, elle a du mal à lire, qu'elle ne peut lire qu'un verset, quelques versets par jour, mais qu'elle soit constante. Car peut-être, certaines personnes vont se dire, moi, ce n'est pas beaucoup, un ou deux versets par jour, je préfère lire beaucoup. Mais si cette personne-là n'est pas constante, ça serait vraiment dommage. Puisque si, pendant quelques jours, elle lit énormément et qu'ensuite, pendant une semaine, voire plusieurs semaines, elle délaisse le Coran, elle le range dans sa bibliothèque, elle ne l'ouvre plus, ce serait vraiment, contraire au hadith qu'on vient de voir, le fait d'avoir des œuvres constantes. Par rapport à cela, on peut également citer le verset où Allah Ta'ala dit, « Famaïya'amal mithqala dharratin khoyara i'yara » « Quiconque fait un bien fusse du poids d'un atome, le verra. » Donc, restez motivé, ne lâchez pas votre objectif, je vous le répète, restez constant et vous verrez que vous allez vous améliorer, vous allez prendre des récompenses, de nombreuses récompenses par cette lecture et cet acte régulier et vous allez vraiment être heureux de cette relation avec le noble Coran. Et pour finir, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, nous avons un petit cadeau pour vous, Inch'Allah. Pour ceux qui n'ont pas de mousshaf, qui n'ont pas un exemplaire du noble Coran à la maison, en langue arabe, l'association Amman al-Jaza a décidé de vous offrir un certain nombre d'exemplaires. Donc, l'association Amman al-Jaza, dont je fais partie également, va vous offrir, en vous envoyant par la poste, un mousshaf, un exemplaire du noble Coran en langue arabe. Pour participer, c'est très simple, il suffit de vous rendre dans la description de la vidéo. Il y aura un petit formulaire à remplir et à nous envoyer. Et ensuite, l'association sélectionnera un certain nombre de personnes et vous enverra donc un exemplaire par la poste, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada